Madame Boutin, bonjour. Vous avez créé par un geste hardi un nouveau parti démocratie chrétienne. Parti chrétien-démocrate. Parti chrétien-démocrate, qui se rapproche de la démocratie chrétienne européenne. Bien sûr, monsieur. Oui, on est pris par l'ambiance européenne. Ce geste hardi vous paraît-il encore de mise dans une société qui justement met les religions un peu à distance pour les protéger et protéger la laïcité ? Écoutez, bien sûr, ça a été une question que nous nous sommes posées. J'ai créé un parti en 2001 et c'est en 2009 que nous avons changé de nom. Nous appelions Forum des Républicains Sociaux et nous avons éprouvé le désir de changer notre nom. Parce qu'en réalité, toute notre doctrine, notre parti repose sur la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, dans un monde qui est un peu perdu, nous avons pensé qu'il fallait donner des repères et que l'on sache où nous situer. Et du reste, dans la tradition de ce que disait Jean-Paul II, en fait, être chrétien, c'est avoir une vocation universelle. Et ça ne s'adresse aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Et du reste, nous savons très bien qu'en changeant ce nom, nous avions encore une obligation d'humilité et de témoignage encore plus forte que quand nous nous appelions autrement. Mais ça a été difficile. Ça a été des débats internes compliqués, surtout en France, où il y a tellement cette idée de la laïcité. Du reste, laïcité mal comprise. Parce que quand on regarde la Constitution française, l'article 1 de la Constitution dit que la France est une république laïque, indivisible, et qu'elle respecte toutes les croyances et toutes les religions. Ce n'est pas l'interdiction de la religion, alors que beaucoup pensent que c'est l'interdiction de la religion. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis un an que nous avons changé ce nom, nous avons davantage d'adhérents, parce qu'on sait où nous nous situons. Dans un monde en pleine confusion, je crois qu'il est important de donner des repères clairs. On vous a senti très ému d'avoir visité la maison de Robert Schumann. Quelque part, vous vous retrouviez un petit peu dans cette intimité à la fois de solitude, de recherche, de positionnement chrétien et politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Sous cet angle-là, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, Robert Schumann m'a donné une leçon en visitant cette maison. Lesquelles ? Eh bien, je crois être une femme simple et une femme humble, je le crois, mais ma maison est plus riche que la sienne. Et j'ai trouvé que... Voilà. C'est une autre époque aussi. Oui, bien sûr, mais il n'empêche. Il n'empêche. Il n'empêche. Je ne dis pas que j'ai une maison très luxueuse, mais j'ai envie de plus de luxe que lui en a eu le besoin, en tous les cas, dans ce qu'il a vécu. Et ça m'a profondément bouleversée parce que je crois que le chrétien, ce n'est pas tellement ce qu'il dit, ce n'est pas tellement ce qu'il fait. Il est à une place où il doit dire, il doit faire. Mais ce qui est le plus important pour le chrétien engagé en politique, c'est d'être un modèle, un modèle d'humilité, un modèle de pauvreté, un modèle de simplicité. Et voilà. Et on n'est jamais arrivé au bout de cela, de cette vocation de simplicité, d'humilité, etc. Ce grand monsieur... Ça va un petit peu à l'encontre, quelque part, des leaders politiques. Et c'est ça ce qui est... Et je pense que si nous avons parlé pendant la conférence du hiatus qu'il y avait entre le citoyen et le politique, le citoyen et les institutions, eh bien je pense que ce qui nous est reproché au fond, c'est d'avoir trop la grosse tête, c'est d'être trop comme étant celui qui sait que l'autre ne sait pas. Et voilà, ce qui nous est demandé, c'est d'être simple. Et du reste, si l'on regarde le Christ, le Christ a toujours été dans la position du fragile, de l'humble, de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est ça, et c'est dans cette pauvreté, dans cette fragilité que se dégage la gloire. Et d'une certaine façon, j'ai vu la gloire de Robert Schumann dans cette maison. Vous voyez ? Christine Boutin pour l'Amie Hebdo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.